bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de aide btsmco et aide btsmco bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va voir une notion à retenir pour réussir votre dossier de pduc et d'acrc pour les préparer et surtout pour préparer vos euros allez c'est parti n'oubliez pas de vous abonner et d'aller sur notre espace membre pour avoir accès à toutes ces fiches de révision dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer le chiffre d'affaires potentiel alors attention accrochez vous il va voir un tableau qui va être assez important mais on va détailler tout ça dans le détail donc vous voyez c'est un point un voilà c'est un exemple de chiffre d'affaires potentiel qui a été déterminé ça a été déterminé notamment sur une étude de marché pour des produits animaliers il me semble et donc je vais vous expliquer ligne par ligne qu'est ce qu'il faut faire les étapes à faire pour déterminer votre chiffre d'affaires potentiel c'est basé sur des études comme justement des études documentaires donc avec l'insee compagnie donc première étape déjà il va falloir vous trouviez le nombre de ménages qui fait partie de votre zone de challenge premièrement évidemment il faut déterminer votre zone de challenge en amont savoir quelles sont les villes qui en font partie et grâce aux villes à votre zone de challenge vous n'allez pas pouvoir aller chercher sur l'insee la population le nombre de ménages que vous avez dans vos différentes villes donc dans votre zone de challenge ça c'est la première étape importante donc voilà après en fonction de moi je les ai répartis en zone primaire secondaire tertiaire vous pouvez en faire un tout juste la zone de challenge moi j'ai préféré séparer en trois étape numéro 2 il va falloir savoir c'est au national déjà dans ce type de besoin moi c'était les services ou les produits animaliers il me semble qu'elles sont les quels sont les à la consommation des ménages habituel donc là bon c'est et justement grâce à cette consommation vous allez aussi pouvoir calculer enfin trouver sur internet les indices de consommation qui sont associés à votre zone et grâce à cette idc vous allez pouvoir calculer vraiment quelles sont les dépenses réellement comme enfin dépensé dans votre zone de challenge puisque ben vous cherchez justement un niveau de consommation qui est national mais en fonction de la zone de challenge dans laquelle vous êtes cette consommation elle va varier soit plus vous allez soit vous allez vous allez être dans une zone de challenge qui va consommer beaucoup plus soit qui va consommer beaucoup moins et cette idc justement permet de mettre les dépenses commercialisables dans votre zone de challenge donc ça c'était l'étape 4 l'étape numéro 5 vous allez pouvoir calculer le chiffre d'affaires du coût théorique de votre zone de challenge donc tout simplement en faisant en prenant votre nombre de ménages que vous avez dans votre zone de challenge et en le multipliant par les dépenses qui sont commercialisables qui ont vraiment dédié aux services aux produits que vous êtes en train de vendre et surtout aux dépenses de votre zone de challenge donc vous allez avoir déjà un ca théorique par contre à ce ca théorique il faut rajouter quoi il faut rajouter l'évasion commerciale c'est à dire que dans votre zone de challenge vous avez des clients qui vont consommer en dehors de votre zone de challenge même s'ils s'y trouvent à l'intérieur inversement là je l'ai pas mis mais j'aurais dû le mettre aussi vous avez l'invasion commerciale c'est un peu le phénomène inverse ce sont des clients qui viennent d'une autre zone de challenge plus loin que votre propre zone et qui viennent consommer dans la vôtre et ça il faut le rajouter aussi par contre l'évasion commerciale il faut l'enlever c'est pour ça qu'on a ensuite on va prendre en compte aussi le ca de la concurrence donc c'est un peu c'est souvent un peu difficile à trouver ce ca de concurrence vous pouvez aller voir sur société.com pour savoir quel est le ca réalisé par votre par l'ancienne qui s'y trouve ou sinon vous pouvez avoir des indicateurs grâce à des parts de marché pour faire des études de marché justement grâce à tout ça vous allez retirer tout ça ça va vous permettre de donner le ca potentiel de votre zone de challenge réelle tout simplement vous allez prendre votre chiffre d'affaires théorique si on prenait tous les ménages et toutes leurs dépenses qu'on enlève justement ceux qui partent de votre zone de challenge pour les consommer ailleurs et si on enlève le chiffre d'affaires des concurrents ça vous donne déjà votre chiffre d'affaires potentiel de votre zone de challenge uniquement de la zone de challenge attention ensuite votre ca potentiel il va falloir le déterminer au niveau de votre entreprise donc est ce que il va falloir prendre en compte votre taux d'emprise c'est à dire que si vous savez que vous avez 10% de part de marché dans votre zone de challenge vous allez prendre 10% de votre chiffre d'affaires potentiel qui a été déterminé auparavant si vous avez 20% vous prenez 20% ça dépend du taux d'emprise que vous avez c'est souvent assez difficile à déterminer mais c'est souvent des études de marché qui vous permettent de le faire et enfin une fois que vous avez votre chiffre d'affaires potentiel donc moi c'était calculé pour la zone primaire zone secondaire zone tertiaire vous les additionner tous ensemble ça vous donne le chiffre d'affaires potentiel total sur la zone de challenge pour votre entreprise merci d'avoir suivi cette vidéo avant de partir n'oublie pas d'aller voir les précédentes vidéos sur la chaîne de t'abonner et de venir nous rejoindre sur notre espace membre pour avoir accès à toutes les fiches de révision justement pour cette série préparatoire d'ACRC de PTUC on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo allez bye à bientôt